... Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore chaque jour. Chers téléspectateurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 31 janvier 2024. Monsieur Georges, notre invité du jour. Monsieur Georges, bonjour. Oui bonjour, David et bonjour à tous les Congolais. Je salue tous les Kiboutiens, les gens de Beni, je salue les gens de Butembo, je salue les gens de Kirumba, de Loubero, je salue les gens de Ruchuru, Ruchuru, je vous salue, Kanyabayonga, je vous salue. Ah, Monsieur Georges, vous allez bien ? Très bien. Très bien. Très très bien. On va commencer par les propos de Félix-Antoine Tisekedi à Deva, ce corps diplomatique qui a réitéré encore une fois de plus qu'il ne va jamais collaborer avec le terroriste d'IEN-23, qui est soutenu plutôt par Paul Kagame. Comment vous trouvez cette décision ? En fait, je pense que Tisekedi a toujours été clair devant quiconque, devant qui qu'est-il que ce soit. Lui dit tout simplement que s'il s'agit de rencontrer peut-être le Rwanda, une seule condition doit d'abord être au rendez-vous. Le retrait sans condition des éléments du Rwanda sur le sol congolais. Et le reste, oui. Mais dire que Tisekedi peut aller négocier tant que les Rwandais sont sur son sol, c'est être aussi peut-être complice de la situation. Ça ne peut pas se faire. Moi, je trouve que Tisekedi est logique. Il est dans la logique des choses. Imaginez, par exemple, à supposant que ce soit la France qui soit agressée et qu'on demande à Macron d'aller négocier le pays qui l'agresse alors que les agressions sont sur les sols français. Ça ne peut pas se faire. À supposant que ce soit la terre américaine de Joe Biden qui soit agressée, par exemple, par le Canada, et puis Joe Biden soit oublié d'aller d'abord négocier avec le Canada alors que les soldats canadiens sont sur les sols américains. Ça ne peut pas se faire. Je ne vois pas qui peut accepter d'aller négocier avec des ennemis, des agresseurs. Félix Tisekedi, moi-même, je suis derrière votre idée, votre détermination. Et d'ailleurs, nous, comme nous sommes allés, nous, moi, je suis allé, moi, comme nous sommes allés, nous. C'est à cause de celle-là que nous avons pris les armes pour battre l'ennemi. Et si aujourd'hui Tisekedi est allé aussi négocier, il nous trahit. Il ne peut pas aller négocier tant que les rwandais sont encore sur notre sol congolais. C'est une trahison. C'est pourquoi, moi, je suis derrière Félix. Et je pense que Félix a été, il a fait passer le message dans cette réunion parce qu'il sait très bien que parmi ces corps diplomatiques, il y en a qui l'agressent, passant par le Rwanda. C'est-à-dire, il le disait directement à ces agresseurs qui sont dissimulés dans ces diplomates que je ne négocierai jamais avec vous. Il n'y a aucun jour que je viendrai négocier avec vous. Si vous voulez qu'il y ait une négociation, il y a une voie de quelque chose de politique, retirez d'abord les rwandais que vous avez envoyés chez moi. Retirez-les d'abord sur le sol congolais et après, le reste, il pourra aller. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'il dit. C'est un homme de décision. Il a déjà décidé comme ça. Et nous, nous l'aimons parce que c'est un homme de décision. Si nous l'avons voté à Mance, c'est parce que lui, il est réellement un homme d'action. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Et quand il dit venez, venez. Quand il dit je ne viens, je ne viens pas. Il dit je ne viens pas, il ne vient pas. Je ne viens pas, je ne viendrai pas, il ne vient pas. Voilà pourquoi moi, je l'aime beaucoup. Pas seulement moi, mais tout le monde l'aime comme ça. Tous les gongolais sont derrière lui. Surtout nous de l'Est, si nous sommes derrière lui. Seulement à partir de cette décision, cette position inchangable, quand ils prennent une décision, la décision reste intacte. Elle reste inchangable, elle reste immiable. Donc qui ne peut même pas chanceler. Donc sa décision reste toujours la même et l'unique. J'aimerais aussi peut-être placer un mot au Rwanda agresseur. Ne croyez pas que... Attends, 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 David. Ne croyez pas, le Rwanda, ne croyez pas que... En envoyant les émissaires, les diplomates auprès de Tisekedi, que vous aurez gué des causes, vous, Rwanda. Ça ne peut pas se faire. Les Rwanda croient que, comme il y a déjà des gros hommes, des blancs avec de longues barbes, devant Tisekedi, maintenant Tisekedi va avoir peur et il va céder à la décision. Ça ne peut pas se faire. J'aime beaucoup Tisekedi. Réalement, c'est l'homme de... C'est le fils d'Étienne Tisekedi. Parfois, moi, nous avons vécu avec... Moi, j'ai vécu Étienne Tisekedi. J'ai le toucher par sa main. Parfois, quand il prend la décision, la décision reste. Et voilà aussi le fils. Il est comme le père. Merci beaucoup, Félix. On est toujours là. Il a dit dans son déclaration, lors de cet entretien vers ses corps diplomatiques, mon gouvernement réitère les caractères non négociables à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Aucun dialogue ne paie et ne pourra intervenir entre notre agresseur tant qu'il occupera, quel qu'elle soit, quel qu'en soit, il a bien souligné ça, une portion de notre territoire. A prévenir les chefs de l'État congolais, alors, ce qu'il voudra demander, bien que le sujet a été revoli, il y a des personnes qui ont entré de Tiwé. Ça, c'est un. Deuxième chose, le gouvernement congolais refuse à la hausse de dialoguer avec le M23. Quelle sera la fin ? Quelle sera la fin ? L'affaire, c'est la guerre. La guerre qu'elle aime ventreux, la diplomatie et la guerre vont défaire. Aujourd'hui, si vous avez visité peut-être le Rwanda dans ces deux jours, vous allez risquer peut-être aussi éclater de pleurs. Vous risquez maintenant de vous décider d'éclater de pleurs. mais, David, il faut être, 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 il faut être congrès dans ces propos. Vous savez que, à Mouchak, on a tué d'une manière à désordre les Rwandais. A Karuba, ne parlez pas. D'ici, à Mouchakie ? A Mouchakie, essayez-le même d'aller à Mouchakie pour le moment. Là, c'est déjà libéré, essayez d'aller là-bas. Vous allez voir réellement que le Rwanda, c'est comme si le Rwanda était un pays de malédiction. Surtout le régime Kagame. C'est comme s'ils sont maudits. C'est comme si, c'est comme si la main de Dieu n'est plus sur le Rwanda. Donc, vous saccagez, c'est comme si, pour que, quand vous tuez, ça ne change rien pour, dans leur intellect, dans leurs oreilles, dans leur vieux. Est-ce que c'est les Rwandais ou c'est Kagame ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là ? C'est Kagame ou bien c'est tous les Rwandais ? C'est d'abord Kagame. Mais aussi, j'ai toujours associé aussi la faute aux Rwandais. Pourquoi ? Le Rwanda n'est pas une propriété privée à Kagame. Et pourquoi pas maintenant les Rwandais ne peuvent pas aussi se soulever et dire Kagame, vous voulez vous exterminer par votre politique malveillante ? Est-ce que vraiment les Rwandais n'est pas un pays démocratique ? C'est pourquoi moi j'ai dit, quand vous ne voulez pas vous soulever, donc on dit, qui ne dit mon conseil ? Donc vous vous consentez aussi, vous êtes en train de consentir les Rwandais de Kagame, et vous les dorlottez, vous les accompagnerez dans ces bêtises. Mais il faut voir comment le peuple est très massacré. est-ce que le Rwandais, même le régime, l'endourage de Kagame n'a même pas aussi quand même une vision politique, surtout humaine, une vision humaine et humanitaire de voir que quand nous faisons travailler comme ça la jeunesse, est-ce que ce pays ne connaîtra pas un jour un déficit ? Là, les jours à venir, parce que Kagame n'est pas éternel. Kagame n'est pas éternel. Un jour, il finira. Mais il a déjà manqué quelqu'un qui va le faire tomber dans la région ? Non, même s'il ne peut pas tomber par la balle ou par quelqu'un d'autre. Dieu est là, il a vieilli, il a aujourd'hui 70 ans d'âge. Croyez-vous qu'après 70 ans d'âge, il aura encore 70 ans derrière vous ? Je ne pense pas, même s'il opérait par la nature. Mais quand il fait, il mettra les jeunes de 15 ans, de 17 ans, de 16 ans sur les fronts. Il ne voit pas que lui, avec cet âge-là, il a besoin d'une relève. Il a besoin de cette jeunesse-là pour relever le régime et peut-être amener le développement au pays. Mais moi, je regrette. Parfois, quand je fais cette émission, si c'est pour le Rwanda, mon cœur n'est pas stable. Passons à une autre question. Les soldats d'Ouganda ont été aperçus dans le territoire de l'Oujur. Dixières personnes venues de l'Ouganda, en territoire de l'Oujur. Quand nous allions chez Mousséveni aussi, lui, il va vers les 80 ans d'âge. Et puis, l'Oujur, les gens allaient faire la conquête, allaient faire l'agression aux voisins. Et nous, nous faisions monter les avions. On les moudre. On les moudre. On les moussit, les chats. On les piétine, on les saccage. Mais pourquoi est-ce que vous vous attaquez avec Kagame, vous n'attaquez pas Mousséveni ? Et d'ailleurs, le Congo, des fois, a fait des collaborations avec Mousséveni. Nous, nous savons très bien que la rébellion que nous connaissons avec l'agression, elle est d'abord rwandaise. Mais moi, c'est très bien. C'est là que je connais. Quel est-ce qui me souvient maintenant de vivre avec une bonne oreille ? La population ougandaise, nord-ougandaise, dans le district de Kisoro, qu'on appelle le district de Kisoro, c'est une population d'origine rwandaise, donc c'est une population tutsi. Et parfois, les tutsis du Rwanda et les tutsis de l'Ouganda de Kisoro font un front commun. C'est-à-dire, ils collaborent et ils cherchent toujours des intérêts de manière commune. C'est pourquoi vous trouvez, entre la tribu toute du Rwanda, la tribu toute du Congo, font presque un front commun. Il y en a aussi à Bujumbu, là. Effectivement, c'est pourquoi Nashimi cherche toujours à les chasser. C'est comme si ce sont des gens qui sont unis dans le mal. Alors, quand on dit Mousséveni, c'est vrai, Mousséveni est dribblé par cette tribu-là, de Kisoro. Et maintenant, nous, je sais que Mousséveni, d'une manière, là, pas comme telle, pas tellement politique, mais c'est d'une manière, je dirais peut-être, de service, bon, ce service de Rwanda, pourquoi ne l'aide pas à pouvoir arrêter ce dribblage-là, aller vers l'Ouchuru ? Mais en réalité, la rébellion, elle n'est pas Ougandaise, elle est plutôt Rwandaise. Alors, quand cela n'est rien, je ne peux que dire tout simplement que Mousséveni doit aussi nous aider maintenant à sécuriser sa frontière congolo-ougandaise pour que ces Ougandais qui traversent par mafia ne puissent plus chaque fois venir chez nous, c'est à cause que c'est vrai que nous les condamnons, mais en réalité, non, au Grand Nord, les Ougandais font un très grand travail, un beau travail, un travail vraiment qui achante tout le monde du Grand Nord, mais en rivière, c'est la rébellion. Malheureusement, vous savez tout d'abord que dans la rébellion M23 Rwanda, il y a même des Kenyans, même des Somaliers, même des Soudanais. Rébellion M23 ? Effectivement, parmi les Vietnans de M23, il y a certains soldats qui viennent du Soudan du Sud, qui viennent du Kenya, qui viennent de la Somalie. Mais, 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 c'est Georges. C'est un mouvement qui recrute les partis. Le Kenya, c'est un pays partenaire à la RDC, d'ailleurs, ils étaient dans l'EAS pour nous soutenir. Mon Dieu, pourquoi, pourquoi Jeff Nyaga fuit la force de l'EAS? Si réellement, le Kenya était partenaire sérieux privilé, pourquoi maintenant, Nyaga, comme commandant des opérations de l'EAS avait fui Goma? C'est parce qu'il était des mèches et à connivence avec le M23. Il est Kenya, non ? Le président Kenya était à Dada. Il est rusé, d'ailleurs, si vous me remarquez très vite, il est dans le Kenya. William Meruto était là, présent, le jour de l'investisseur du président de la République. Kaga était là pour dire que Kenya n'est ni débré ni débré ni débré dans cette affaire. Le Kenya est là et le président William Meruto, c'est un hypocrite. Comment ? Comment cela ? Est-ce que vous vous souvenez de l'événement qui s'est passé à... Un événement, plutôt pas un événement, un événement qui s'est passé à Darshalan ? Quand on a intercepté un avion qui venait du Kenya et qui transportait des éléments qui venait d'avitailler la rébellion en RDC ? C'est parce que vous êtes journalistes et vous connaissez tous ces gens. Toute cette histoire, vous devez la connaître. Alors, ne cherchez pas à écarter le Kenya, l'Ouganda, oui. Le Kenya, l'Ouganda... Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas parler vraiment de l'Ouganda dans cette affaire ? Pourquoi il y a des militaires ougandais ? Parce que si on traitait Rwanda de même égal comme agresseur, c'est-à-dire que l'Ouganda doit être aussi un militaire. C'est ce qu'on appelle MP3. La Tanzanie ne fait pas l'hypocrisie ? En aucun cas, un seul élément tanzanien a été intercepté sur le son congolais, non ? Qu'est-ce qui fait que vous le croyez ? Non. Non. En tout cas, ça, non. Je suis clair comme de l'eau. Et ce n'est pas pour rien que Maman Samia, la présidente de la Tanzanie, a envoyé ses troupes ici. C'est parce qu'il s'y connaît de trop. Il a décidé. C'est-à-dire, d'ailleurs, même pour le moment, les militaires, les troupes tanzaniennes sont déjà sur les lignes de front. Contrairement aux troupes de l'EAC, qui ne voulaient même pas franchir, même 5 mètres de front. Avec l'EAC, vous avez apparemment de mauvais souvenirs. Ce sont des... Ce sont des... La décision qu'avait prise Mme Samia de la Tanzanie, est-ce que ça se réfère qu'elle a peur de Kagame ? Elle n'a pas peur de Kagame, mais plutôt, elle voudrait aussi anéantir la force de Kagame. Kagame a toujours crié que lui, il peut agir de partout. Mais Samia lui avertit, attention, ne jouez pas avec tout le monde. Vous êtes en train de jouer avec l'équipe là-bas, mais moi, je vous avertis en avance. Je vous avertis d'avance. Si vous cherchez à jouer comme ça, vous allez risquer maintenant, vous vous retrouvez peut-être hors carré. Parce que Tshikedi a déterminé. Quand il a dit devant les corps diplomatiques, quand il s'est promisqué devant les corps diplomatiques, quand il a avoué devant les corps diplomatiques, ce n'est pas gratuit. C'est la haute politique. Et ne croyez pas que Tshikedi n'a pas d'amis derrière lui. Ils sont là. Ils observent et ils sont en train d'analyser la situation. Un jour, ça pourra capoter. Et les Kagame, vous voyez que vous croyez être un homme là des Américains, ils pourraient... Moi, je me souviens, je connais plusieurs hommes qui ont été des affaires chéris des Américains, mais ils ont fini très mal. Je prends mon bout. Il était l'homme le plus dorlotté par les Etats-Unis. Mais il a très mal fini. Quel souvenir ? Je vois par exemple, Mohamed Kadhafi, qui était l'homme le plus fort de l'Afrique. Il a très mal fini. Je prends... Ils sont nombreux. Mais je prends... Par exemple, non, pas Mugabe, seulement Mugabe, mais je prends un grand rebelle qu'on appelait Jonas Savindi, de l'Angola. Il était l'homme qui mangeait avec la chef-présidente qu'on appelait... Regan, la chef-présidente des Etats-Unis. Il prenait même la même place, la même table, avec Regan. Mais, à fait des comptes, on l'a abattie. Et jusqu'à présent, même son corps n'a pas été... Tous les membres de son corps n'ont pas été retrouvés. Je voyais un autre ici. Au Soudan, qu'on appelait John Garand. Qui était un affaire des Américains ? Mais... Je voyais... Mais bon... Un petit qui nous déradiait ici à Goma, qu'on appelait... Boscotaga dans les Terminator. Où est-il ? Alors, Goma aussi pourra finir de cette même manière. Ainsi qu'Hournée Nanga a décidé de se retirer de ce truc. Est-ce que c'est vrai ? On va finir avec la situation sécuritaire d'aujourd'hui. C'est mercredi 31 décembre 2024. Combat M23 RDF Oazalendo et Fardecé. Les M23 se poursuivent ce mercredi 31 décembre 2024. Les Fardecé qui font usage des armes lourdes et à longue portée bombardent les positions militaires du M23 dans les villages de Karuba et dans la cité de Mouchaki, en territoire de Massis. Les détonations sont entendues autour de la ville de Goma, notamment dans les quartiers Mugunga, Mdocho, mais également Kéchéro. Des sources locales affirment que l'armée qui a infligé un lourd bilat à la rébellion ce mardi 30 janvier 2024 est en train de stopper la progression du M23 vers la cité de Saké, située à 27 kilomètres de la ville de Goma. Monsieur Georges, une dernière question. Oui, allez-y. Une dernière question. L'armée ne respecte plus le CCLF ? Le CCLF a été élevé il y a longtemps. Je l'ai déjà dit même sur ce micro. Le CCLF a déjà été élevé. Au stocké, il y a eu le déploiement des forces de la SADEC. On a élevé le CCLF. Et d'ailleurs, dans une réunion, dans un conseil de sécurité nationale, on a dit la RDC maintenant est libre de faire ce qu'elle peut faire pour libérer de ce territoire, de cette rébellion-là qui l'accume. Le CCLF n'existe plus. Ça, c'est comme ça. Cette information que je venais même de donner, c'est une information d'hier et avant d'hier. Aujourd'hui, nous sommes dans la cité de Mouchak et de Karouk. Nous sommes là. Et les éléments du F23 ont commencé à se cacher dans les maisons des civils. Comme il le faut toujours. Comme il le faut toujours, même en retour. On finit, on finit. Ils se ferment dans des maisons, croyant qu'ils ne l'ont pas les voir. Nous avons même des redards, des humains. Nous allons les dénicher, nous allons les arracher dans ces maisons. Montez en puissance, c'est Fardecé. On finit avec un message pour les Fardecé. Alors, sans intimider Kagame. D'abord, Kagame, actuellement, c'est un poil très léger qu'on appelle le poil Mouch. Je répète, j'ai dit à Lingala, et t'ikali kamikolo yakotanga, pour Kagame Asuka. Un message pour les Fardecé. Ma pinga est à l'école. Ma taux d'omine n'est pas à l'abîmant. Un grand merci que je vous exprime. Un numéro de votre... Ce que vous avez fait hier et aujourd'hui, à ces incircocis, c'est quelque chose de louable. Monsieur Georges, votre numéro pour finir, s'il vous plaît. En fait, nous sommes à contact au plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Les Dames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir choisis du débit à la fin. Et c'est la fin de cette émission avec Monsieur Georges. Merci, Mercier Georges. Et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie, Dames.